La sirène d'alerte secoue la base. Le Luftgroupe 4 a donné ses ordres aux unités de chasse de Bretagne et de Normandie. Pour cette grande occasion, on sort unités d'élite. Les Fogwulf 190 sont dans le coup. Si Yellow Nose, enfant chéri du général Galland, décolle de Bernay. L'Auberleutnant Alfred Fuchs a fait comme ses camarades. Il a sauté dans l'avion et décolle derrière son chef de patrouille. C'est un grand jour pour lui. Il est le nouveau pilote de l'unité. Il était auparavant aide de camp d'Hermann Göring. Alfred n'a pas demandé cette affectation et regrette la vie facile de l'état-major. Pourquoi Herman l'a-t-il envoyé en France ? Pour répondre à ceux qui disent qu'il est entouré d'embusqués ? Les ordres sont impératifs et Fuchs les a signés. Le Fogwulf 190 est un avion secret et doit le rester. Le mythe de sa supériorité à tout doit subsister. Il ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi. Alfred veut bien croire tout ce qu'on dit sur cet avion. Mais sa confiance est assez limitée. 2ème amour et la nourriture. La nourriture bonne Measureme avec lui. La nourriture de la nourriture ne fait connaître vendred euro. C'est parti. Nos petits spits nuisent dans le soleil. Les deux escadrons de Perrenpors sont bien accrochés dans le ciel. Nos yeux fouillent le ciel. Il y a de la bagarre dans l'air. Nous continuons de surveiller les bombardiers, nos big boys. Ils sont lancés sur leur trajectoire de bombardement. La flaque se déchaîne, mais déjà le terrain est en vue. Les deux escadrons de Perrenpors J'ai l'impression que l'ennemi a flairé le coup et qu'il a décollé avant notre arrivée. Nos big boys ont repris la route du retour. Les speeds de la couverture haute sont loin derrière et au-dessus. Ils nous protègent. 6 avions en ennemis seulement, c'est une histoire de fou. Ils n'oseraient pas. Nous allons bientôt apercevoir la côte anglaise. Ça ne serait pas banal de nous faire attaquer au-dessus de chez nous. Tout à coup, je vois un point brillant. Et un second. Et encore un autre. Le combat s'engage. On ne voit pas grand chose de la mêlée, mais on entend. Et puis plus rien. Les allemands rompent le combat et nos bombardiers sont toujours intacts. L'Overleutnant en est sûr. Il ne rentrera pas à sa base. Sa décision est prise. La guerre le rend malade. Malade de voir disparaître ses camarades et la mort des deux ennemis qu'il a abattus lui soulève le cœur. Alors Cap-au-Nord, distancer les speeds et se poser sur le premier terrain anglais. Au moment où les premiers speeds se posent, Alfred Fuchs continue son vol solitaire jusqu'au terrain de Pembray au Pays de Galles. Il réalise son tour de terrain réglementaire. Il pose son avion et roule sur la piste du terrain endormi. Alfred est sûr d'une chose. Il n'aura pas les honneurs de la guerre pour ses deux victoires du jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501